Gros challenge, comment recevoir les jeunes nationaux sur place tout en garantissant une sécurité et comment créer de l'échange avec nos lauréats internationaux à travers des moyens virtuels. Aujourd'hui, on a réussi à trouver un format de congrès pour le concours où les jeunes viennent au forum pour présenter leurs projets un à un et on remplace le public par du live stream. Le jury a créé spécifiquement pour cet événement une plateforme virtuelle avec la planification d'activités qui permettent cet échange. Donc aujourd'hui, on est en plein dedans et on peut dire que le challenge est réussi. C'est une plateforme pour encourager les étudiants à suivre leurs intérêts dans la science. Donc, deux ans, quand j'ai fait le Young for Sure First, j'ai été très intéressé dans les fractales, qui sont des formes en maths qui sont un peu rouges et complètes. Récemment, quand j'ai fait mon cours en médecine, j'ai étudié des maladies neurodégénératives, j'ai été très intéressé dans la maladie Huntington et j'ai décidé d'utiliser les fractales pour regarder les séquences de ces maladies de DNA. Je me sens que dès lors des années, j'ai toujours été récemment. Je me sens que pour des années, j'ai toujours plus. pour les profondations, pour les problèmes qui nous font de la vie et qui vont de la vie dans la vie. Mon but était d'agir vulgariser les articles. Très souvent, dans plusieurs revues scientifiques pour enfants, c'était soit des trucs plutôt trop faciles, et c'était aussi des adultes qui expliquaient. Moi, je voulais que ce soit un enfant qui explique. Il y a, comme toujours, un peu de stress, mais vraiment, quand on est sur la scène, c'est vraiment une très bonne expérience. En plus, je trouvais que les juges étaient vraiment gentils et c'était vraiment très intéressant d'être là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501